Je suis Frédéric Silvert, je suis directeur technique chez The SeaCleaners. Ma mission en fait c'est de coordonner l'ensemble des activités techniques de l'association, notamment les phases de conception dans un premier temps, et donc là on va coordonner les phases de construction navale, de développement de l'usine embarquée pour trier et traiter les déchets, et également intégrer l'ensemble des systèmes de production d'énergie. Donc ça c'est ce qui va être fait dans un premier temps, une fois qu'on aura finalisé cette phase, nous allons choisir un chantier naval pour lancer la construction du navire. Et pendant cette période je serai responsable du suivi de la fabrication. Le bateau a été conçu pour être aussi large que possible, la contrainte qu'on s'est donnée c'est de passer dans le canal de Panama, donc il fait presque 50 mètres de large, ce qui est assez important et ce qui est également intéressant c'est qu'il fait 70 mètres de long, et qu'avec ces dimensions là il nous offre notamment des capacités de stockage de 600 mètres cubes et de 250 tonnes. On s'est donné pour mission de nettoyer autant que possible les océans, donc ça nous donne différents défis à relever. Le premier c'est la capacité de stockage dont j'ai déjà parlé, le deuxième en fait c'est d'avoir des sources d'énergie qui nous permettent de rester aussi longtemps possible pour ramasser des déchets à bord. Donc aujourd'hui on a une très grande surface de panneau solaire qui va être capable de nous fournir de l'électricité le jour. On a également des éoliennes à l'arrière du navire et on est en train d'étudier différents autres systèmes qu'on voudrait intégrer, notamment en fait la possibilité de convertir les hélices de propulsion du navire en hydroliennes. Lorsqu'on utilise les voiles en fait pour naviguer, on peut tirer une partie d'énergie de ces hélices. Et également on cherche à faire quelque chose qui a un double effet, c'est revaloriser du plastique qu'on a à bord pour créer de l'électricité, par de la dépolymérisation catalytique. Et le double effet c'est qu'on a de l'énergie, en plus on recrée de la place pour collecter les déchets qui sont en train de flotter devant le navire. Le Manta est unique en son genre parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de quadrimarants qui ont ces dimensions. Donc il nous pose des défis à relever, notamment en tenue structurelle et en termes de stabilité il est impeccable, mais en termes de structure il est assez compliqué à dimensionner. Et puis en fait c'est une petite ville le Manta, on va avoir au moins 40 personnes à bord pour faire tourner l'usine et faire avancer le bateau. Donc on est en train de faire une petite ville pour laquelle on veut atteindre vraiment un niveau d'efficacité énergétique sans précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada